bonjour à tous bienvenue sur investir en crypto aujourd'hui nous allons analyser le xrp en profondeur et notamment pour les jours à venir petit point avant de continuer sur cette vidéo ce ne sera pas une analyse moyen terme ou long terme ce sera une analyse court terme pour ce mois de novembre accrochez vos ceintures c'est parti dans un premier temps on peut analyser que le xrp est dans le top 10 il est ranqué septième sur le market cap et j'ai pour optique de le voir dépasser le cardano déjà pourquoi il pourrait le dépasser la première des raisons c'est que le cardano et je ne m'interderai pas sur une analyse graphique dans cette vidéo est pour le moment bériche la deuxième des raisons c'est que le xrp va potentiellement dans les jours qui suivent être extrêmement bullish et je vais appuyer mes propos graphiquement on se rend donc sur la charte graphique du xrp alors comme vous le voyez là je suis actuellement en daily on peut voir qu'on a un joli triangle de compression comment on peut le confirmer déjà par sa résistance qui vu comment je l'ai passé nous la valide une fois deux fois ici trois fois là quatre fois cinq fois six fois sept fois huit fois et maintenant en tant que support une neuvième fois donc ce que je peux dire c'est que cette résistance est très importante puisque maintenant elle devient un support bon maintenant on a un support qui nous confirme donc ce triangle de compression qu'on peut analyser ici qui se valide une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois six fois sept fois on peut placer ces trend lines de manière différente donc cette résistance là pas celle ci celle là j'aurais pu la placer de cette manière et la mettre comme ceci par exemple sauf que comme vous le voyez la place ainsi elle n'aurait été validée que trois fois et ce qu'on cherche nous c'est avoir un maximum de validation pour avoir un point d'appui puissant donc partie de ces trend lines tracés qu'est ce qu'on peut en déduire on peut en déduire donc graphiquement un triangle qui dit triangle qui dit objectif l'objectif de ce triangle on va l'analyser juste après d'abord si on dézoome un petit peu on peut voir que actuellement le xrp est dans un canal haussier canal haussier qu'on analyse très rapidement avec une résistance ici qui se valide plusieurs fois un support là qui se valide également plusieurs fois et là aujourd'hui on est vraiment en bas de ce canal et on est vraiment en train de frôler le support d'un canal haussier qui est quand même présent depuis juin 2020 un an et demi donc aujourd'hui si vous n'avez toujours pas investi dans le xrp est ce que c'est le bon moment je ne répondrai pas à cette question je pense que vous le savez déjà maintenant il ya un autre support que j'ai à vous montrer c'est un support que j'ai brèvement dessiné peut-être pas avec le bon outil et c'est pour ça qu'il faut que je place très correctement et proprement le graphique pour le voir c'est un support parabolique alors regardez par rapport à support on voit que ça touche une fois ici deux fois la trois fois et dernièrement une quatrième fois donc ce support parabolique est validé donc si on s'en tient déjà ce support qui forme donc une sorte de parabole on peut voir que d'ici les jours à venir le xrp ne restera pas dans ce canal et notamment en frôlant son support on voit qui commencera tout doucement à décoller mais de toute façon je pense que le xrp ne suivra pas tout bêtement ce support et qu'il décollera bien avant et j'appuie mes propos tout de suite grâce à ce triangle de compression et son objectif pour confirmer l'objectif du triangle que je vais vous dessiner il y aura deux indicateurs qui me permettront de valider cet objectif donc premièrement on a l'objectif du triangle alors je vais prendre le bas au moment où le triangle a été percé jusqu'à la résistance je vais reporter cet objectif là où on en est actuellement pas ici mais bien sur le support du triangle puisque avant c'était donc une résistance mais maintenant ça en devient un support ce qui pourrait nous amener un xrp à 1,7 dollars ça c'est le premier indicateur qui nous permettrait de dire que le xrp pourrait aller jusqu'au 1,7 dollars et ce qui pourrait confirmer cela c'est le retracement de fibonacci on va le tracer en partant de son ancien plus haut début septembre 2021 à partir de là jusqu'à son ancien plus bas fin septembre 2021 et là on peut observer bon dans un premier temps la zone de son ancien pas ath mais l'ancien plus haut début septembre 2021 qui nous amènerait un xrp à 1,4 dollars soit là on va appuyer l'objectif du triangle s'il se réalise c'est la zone des 1.618 et vous voyez à quel point l'objectif du triangle et le retracement de fibonacci nous permet de valider de manière presque chirurgicale la zone des 1,7 dollars je dis presque parce que je fais ça de manière très rapide et en vidéo donc vous comprenez bien que tous mes tracés ne seront pas réalisés à la perfection voilà ce à quoi on peut s'en tenir pour le xrp dans les jours à venir quand je dis dans les jours à venir c'est véridique on peut très bien effectivement voir le xrp continuer tout droit c'est une chose probable cependant quand je vous réalise une vidéo je vous la réalise avec mes croyances et mes croyances c'est ce qu'on voit là actuellement un xrp qui pourrait arriver soit vers mi-novembre fin novembre à 1,7 dollars je vais juste terminer cette vidéo en vous montrant le rsi en weekly qui nous indique qu'aujourd'hui il est en progression haussière et pas encore dans la zone de surachat ce qui fait que imaginez bien dès lors que le xrp va commencer à monter au niveau du rsi et même passer en zone de surachat on pourrait vraiment le voir atteindre des sommets affolant encore plus haut que ce que je vous ai indiqué puisque ce que je vous ai indiqué est à court terme là une zone de surachat pour le xrp personnellement je ne le vois pas avant quelques semaines voire mois voilà c'est terminé pour cette vidéo sur le focus de xrp j'espère qu'elle vous aura fait plaisir j'espère qu'elle aura pu vous ouvrir l'esprit sur ce à quoi on pourrait s'attendre en termes de valeur pour le ripple je vous souhaite à tous une très belle soirée ou une très belle journée en fonction de là où vous regarderez cette vidéo prenez soin de vous non